... Alors le musée de l'air et de l'espace c'est d'abord un mythe et j'avoue que je n'y suis pas venue énormément de fois mais j'y suis venue récemment dans des conditions exceptionnelles avec sa directrice et j'ai été absolument fascinée d'abord par les dimensions, par la richesse du musée et par les bâtiments nouveaux qui seront inaugurés dans cette année d'anniversaire que j'ai trouvés absolument fantastiques Alors c'est pas hyper original ce que je vais dire mais bon tant pis c'est quand même un souvenir de cette magnifique journée c'est de pouvoir pénétrer finalement dans un concorde je dirais à la fois dans son jus et aussi dépouillé enfin cette espèce de confrontation entre la technologie et on est plongé immédiatement dans l'aéronautique du siècle dernier on va dire j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique j'ai aussi été extrêmement marquée par les collections anciennes dans la galerie à ouvrir mais que j'ai eu le droit de voir un petit peu par avance même si elles sont bien protégées sous des draps et de voir notamment l'avion de Blériot puisque le musée des arts et métiers en possède un également et de voir cette confrontation visuelle des deux est extrêmement intéressante Alors justement donc je viens d'évoquer cette complémentarité à l'occasion des avions de Blériot le CNAM a été puisqu'il est beaucoup plus ancien 1794 a été pendant longtemps l'endroit où déposer les prototypes aéronautiques et puis grâce à la création du musée de l'air et de l'espace je dirais que les séries industrielles et les différentes étapes finalement de l'aéronautique française et même mondiale ont trouvé un musée plus à la dimension du sujet à traiter Merci Merci Merci